hello je suis jamais malade pendant les cours et je reste toujours avant les vacances que je suis malade à qui ça arrive ça aussi c'est une journée assez chill mais en même temps pas trop chill genre j'ai que trois cours dans la journée du coup je commence à 10 heures ce qui est très chouette mais je finis à 20 heures comme j'ai le temps je pense que je vais me maquiller un peu je viens de regarder l'heure j'ai pas d'être en retard à cause de ça là mais ça va il est 8h30 doit partir à 9 heures donc on est dans les temps je vous ai dit j'ai cours à 10 heures en fait je vous ai dit il faut vous expliquer pourquoi dans ma classe on fait tous ma physique vous savez il y a l'option matexpert de Saint-Anneval bah dans ma classe on est 40 ils sont 38 à le faire on est deux à pas faire matexpert donc je remets les deux ceux qui commencent à 10h alors ça là bas là c'est mon trépied de pauvre et ça c'est ma tenue je m'aime c'est black and blue vous avez capté regardez j'ai le pull de lui le grand en fait c'est le pull de l'année dernière mais je l'avais pris genre en taille beaucoup trop grande et donc j'avais peur que ça m'avait pas marqué j'aime bien genre ça fait oversize regardez j'ai trouvé les boucles de ray parfaites pour aller avec ma tenue c'est exactement le même bleu j'aime trop ce bleu genre qu'on appelle ça bleu électrique on va mettre des mythènes parce que les mythènes c'est la vie et il fait froid donc oh je sais ce qu'il manque j'ai retrouvé ça je suis trop contente bon allez let's go je vais être en retard là à force de faire des conneries c'est quoi ? 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 attends on va dire bonjour aux gens bonjour hello j'ai fait ma vlog t'as déjà commencé du bonjour oui oui t'as film bonjour j'ai dû courir pour arriver là oui s'il y a trop de gens comme d'habitude alors le prof il est même pas là donc je me suis dépêchée pour rien vous voyez je suis au premier rang comme il élève très sale voilà ça c'est Elia c'est la majorante de classe alors que c'est une 2007 c'est la majorante de classe de rien du tout si évidemment elle va devenir très intelligente et devenir présidente de quelque chose et j'irai la voir plus tard en mode regarde ta tête est apparue dans un de mes vlogs youtube regarde il dort déjà alors que le cours de philo a même pas commencé bon faut que je vous explique la mission en gros là on est sorti de philo il est midi et on a une heure et demie pour manger et faire du bon bref en gros je disais il y a le synthèse secrète de la classe demain genre c'est un noël canadien où genre on a dû piocher un nom d'une personne et on doit offrir un cadeau à cette personne sauf que la personne que j'ai piochée bah genre je sais pas du tout ce qu'elle aime parce que je ne l'ai jamais parlé de ma vie donc là c'est une mission on a une heure et demie pour qu'on trouve un cadeau génial c'est quoi le budget déjà ? c'est 15 euros c'est 15 euros c'est beaucoup 15 euros je voulais lui prendre les boucles d'oreilles sauf que je sais même pas si elle a les oreilles percées vous voyez mon level d'incompétence c'est elle a les oreilles percées mais c'est trop ah bien court ah oui c'est vert en fait non parce qu'Alice genre elle a une tendance suicidaire à traverser toujours quand c'est rouge donc maintenant je me méfie toujours quand elle dit c'est vert et en vrai c'est pas vert c'est rouge je suis pas sans le voir et elle a traversé cette débile ALICE ! ATTEND ! regardez j'essaierai un plan stylé de la vie regardez ici même le monoprix il est stylé dans cette voie c'est un monoprix d'Alice et là il est super la meilleure de la vie au monde c'est vert je peux traverser comme une personne bien élevé t'as vraiment traversé au rouge tu vois c'est ce que j'avais dit t'as même pas regardé la route avant et c'est rouge et la traverse mais bon je traverse aussi parce que c'est pas grave là mais c'est une boutique de bricolage son truc là tu veux qu'on la rachète des fournitures scolaires mais on aurait pu aller à la Gébergen papier les carnets sont plus beaux là-bas en plus maintenant on va regarder le prix de tout ça waouh c'est cher tout est cher à Paris est-ce que tu faisais ça quand t'étais petite ? moi je faisais ça à mes anniversaires genre ça là et après tu connais du papier dessus genre comme ça c'est parti c'est parti c'est parti boule de purée sur l'huile d'haricots verts avec un truc indéterminé c'est du poisson ouais avec du fromage il a l'air pas très bon mais comme je reste très tard ce soir je peux faire un midi sandwich et une foie et du poivre voilà il a dit ce qu'elle mange végétarien mais il a évidemment rien sur son plateau en vrai il faut qu'on se brouille parce que dans dans 30 minutes il faut pas aller à tutors on est là on est là on est là mon nom est Chloé je ne suis pas britannique je vous présente Chloé B qui est mon assistante j'étais censée aller tutorer avec quelqu'un là cette soir-là mais euh ah 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 c'est complètement vrai oui mais euh cette personne m'a annulé donc bah je me retrouve au chômage on va apprendre à s'essayer à emballer là ça va pas être beau ça se voit déjà que ça va pas être beau en fait c'est euh alors que oui on me parlait plus d'accord mais en même temps genre tu veux emballer avec une agrafeuse genre mais je sais pas ça peut pas être beau mais oui mais j'ai pas le choix quoi ça fait très le saucisson de Noël tu sais genre mais c'est cute les saucissons de Noël surtout si elle l'attache comme ça ça va encore plus le saucisson oh putain regardez ce qu'on utilise à l'île au vent c'est quoi les trucs verts ? c'est vraiment c'est du liquide vaisselle mélangé à de la farine à du gel pour les mains et à du colorant je suis un peu dégue parce qu'en fait le plan de base c'était cette heure là j'étais censée tutorer mais ma tutoriel ne va pas venir parce que je crois qu'elle est malade j'ai tutoie en maths et en physique wouah non mais je suis clairement une fraude genre je sais pas pourquoi j'étais vraiment une bonne idée enfin elle a toujours pas capté que j'étais une fraude c'est une seconde ou une première ? non c'est une première parce qu'en fait tu les premières tutoires les secondes et les terminales tutoires les premières tu peux pas tutorer une seconde ? bah non je pense pas parce qu'ils prioritisent pour les premières qui veulent tutorer ils les mettent avec la seconde je pense mais donc là j'ai un peu eu d'heures rien à faire je crois que je vais faire un tour du lycée comme ça je peux leur montrer tu sais comme les gens sont souvent très curieux de savoir ce qu'il y a dans l'île au vent ouh ouh ouais après là je vous remonte la cour il y a personne c'est pas trop stylé genre mais regarde le pantalon waouh ouais 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 regardez il y a le pantalon derrière là regarde à moi cette beauté là mais l'île au vent genre c'est tellement beau mais là en plus on est que en cours Victor Hugo faut que je vous montre la cour il y a plein de trucs à montrer en fait parce que l'île au vent c'est vraiment énorme c'est incroyable c'est moche parce que tous les arbres sont morts non on doit monter pour avoir la vie donc ici on est dans la cour des sciences Bolières c'est les sciences et le lycée c'est plus de matières littéraires donc là on a le couloir de salle de physique et en haut c'est chimie et là c'est physique, en haut c'est chimie et là c'est physique et SVT j'ai fait les vitesses sont ouvertes ils ont entendu je sais pas on va continuer ah et c'est mer alors comme vous voyez en bas il y a la quantite que tu veux donc de quitter tout à l'heure qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre donc là c'est les chambres des internes qui ont la chance de vivre ici enfin c'est réservé au prépa par contre vas-y on va monter à l'étage voir les salles de chibi enfin on pourra pas voir vous avez capté je voulais vous montrer les salles de chibi mais il y a un prof qui est arrivé parce que c'est trop mal du coup on fuit là dans notre entourage et là il y a les salles de col dans les prépa ça pue la mort déjà et là il y a mes toilettes préférées c'est les toilettes les plus propres du lycée en route ? viens en route ok vas-y en route mais au fond elle est en train de se arrêter dans ma gorge genre tellement je suis balade waouh on est archi haut imagine je fais tomber ma caméra là on est au moins sur les toits là waouh eh mais je suis époussoufflé oui là c'est les salles de chibi en fait le lundi moi j'ai tp le lundi en chibi je suis en retard du coup je profite jamais de la vue en vrai c'est bien de vivre quand même genre on a de la chance d'être ici même si c'est que pour le lycée enfin toi tu vas demander la prépa ici ou pas ? ah non t'as prépa ouais pas très vague là on va où ? ah viens on va au foyer regardez oh y'a personne parfait quand ça fleurit ah oui y'a quoi y'a quoi y'a parce que ça c'est des cerisiers c'est des sakura donc t'es les fleurs les roses j'essayerai de reçu le bain en printemps du coup et en hiver quand il neige ouais quand il neige ouais c'est trop beau je crois là-bas c'est les appartements du proviseur c'est il vit ici ouais je crois il vit ici je suis pas sûr mais je crois mais vous savez genre le carré là c'est tellement genre connu que t'es y'a des gens qui louent ça pour faire des défilés genre chael ouais 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 tu vois ils t'avaient faire un défilé ici non c'était Zerre El Murad enfin bon voilà une marque ils l'ont fait ici ouais c'était incroyable en fait sa collection elle est vraiment connue ouais c'est ça y'avait des personnalités assises sur les petits bancs là sur lesquels nous on s'assoit bah je pense qu'il faut qu'on allait demander les clés non ? ouais y'a personne faut qu'on allait demander les clés mec euh bon bah c'est pas grave donc de base voilà c'est le foyer je sais pas si on voit très bien je vais essayer de zoomer y'a un baby food y'a une télé avec des canapés et des tables pour bosser mais bon personne vient ici pour bosser hein c'est là la mdl c'est les gens qui gèrent tous les pubs de classe et tout là la mdl du livre elle est vraiment géniale le meilleur mdl ah oui et là bas là c'est les salles d'examen c'est les salles où tu passes le bac tu passes euh tu passes quoi tu passes les gocours généraux et tout genre y'a écrit salle d'examen ça fait pleure dedans genre t'es où c'est les salles où vous voyez où vous avez une table par élève la salle elle fait genre la taille d'un gymnase mais je me souviens le premier contrôle que j'ai fait quand je suis arrivé en seconde ici c'est un contrôle de batte ils nous avaient amené dans cette salle là pour faire un... non non en seconde quand on arrivait pour faire un contrôle sur la factorisation et on était venu dans cette salle le premier contrôle t'imagines genre l'angoisse bon voilà on a fini le tour on est revenu en vh G Marvel G Marvel G Marvel G Marvel Sous-titrage ST' 501 ... 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